et bonjour à tous on va dans un premier temps commencer par démonter un petit peu les mythes autour autour du code autour des développeurs ensuite on va enchaîner sur la partie pratique alors nous ce qu'on va faire aujourd'hui on va pas créer un jeu vidéo on n'est pas encore là on va créer du coup la plateforme essayer en tout cas de créer la plateforme Netflix on va reproduire en tout cas la partie visible ça s'appelle la partie front-end la partie client que vous voyez quand vous êtes internaute et que vous vous rendez sur un site internet on va reproduire cette plateforme en tout cas la partie aujourd'hui la partie login la partie connexion on va la reproduire en HTML et CSS pour commencer il va falloir un navigateur moi personnellement j'utilise Chrome il y a plusieurs navigateurs je m'en sers pour développer je vous conseille d'en faire de même pour ce cours FileZilla est très bien aussi seulement le seul que je vous déconseille c'est Opera voilà mais sinon le reste vous pouvez vous en servir mais je vous conseille fortement d'utiliser celle ensuite il va nous falloir un éditeur de texte ce qui se passe c'est que quand on va créer notre site internet et en fait tous les sites internet c'est quoi c'est un ensemble de lignes de code ces lignes de code il faut les pouvoir les modifier pour aller lire correctement et pour les lire correctement il nous faut un outil spécial donc là en l'occurrence nous on va utiliser Visual Studio code je vous invite à le télécharger c'est un logiciel qui est dit open source qui est gratuit et on peut l'utiliser comme on le souhaite c'est ça qui est bien avec le développement c'est qu'il y a plein d'outils gratuits et on peut très facilement se lancer du coup là dedans vous allez avoir également besoin de ressources vous le téléchargez c'est très rapide c'est quelques images pas grand chose ça va nous servir pour le projet donc je vous ai mis également le lien du cours ce sera pour plus tard vous pourrez du coup utiliser pour aller sur les différents laits donc on va enchaîner sur le reste et on va commencer dans le vif du sujet aujourd'hui on va voir le html le css donc quand on est sur un site internet si je me rends sur n'importe quel site donc ça c'est le site du coup de linkedin et ça c'est la partie visible client que l'on voit nous en tant qu'utilisateur parce que déjà ce qu'on peut faire nous quand on a un navigateur tel que chrome par exemple on peut faire un clic droit et ici vous avez un petit onglet inspecter donc inspecter ça va nous permettre d'afficher le code source de notre page je vais faire un clic droit inspecter et là vous allez avoir une petite fenêtre qui s'affiche et là en fait on voit le code source de la page c'est le code html que l'on voit ici à gauche et oui il ya des petits au survol il ya des petites choses qui se passent ça nous indique en fait les différentes zones on va le voir ensemble le html en fait c'est un ensemble de boîtes qui contiennent différents éléments à droite on a le css donc par exemple imaginons dans cette partie là imaginons que j'ai envie de modifier la couleur je vais pouvoir ici directement modifié du coup en direct la couleur donc il ya une propriété css qui existe pour modifier la couleur d'un texte et color donc là je peux mettre par exemple la couleur en rouge et là oui je viens de modifier le site de linkedin en direct j'aime modifier la couleur du titre moi donc là c'est un outil qu'on se sert souvent en tant que développeur front-end ça nous permet de voir les modifications en direct et de pouvoir interagir et de faire des tests alors là je vous rassure je viens pas de hacker linkedin d'accord si je rafraîchis ma page contrôle r si je rafraîchis ma page les modifications ont été perdu on s'en sert juste pour faire des tests et c'est juste pour vous montrer que on peut interagir avec un site internet directement avec l'inspecteur des données on voit du coup ici le html le css et je vous ai parlé d'un troisième langage qui existe qui est du coup le javascript il n'y en a que trois de langage front-end contrairement au langage back-end il y en a énormément mais en front-end il n'en existe que trois donc html css javascript donc ça c'est la page qu'on va faire aujourd'hui c'est la page de connexion d'accord donc on a les petites animations etc un petit formulaire de connexion au cours prochain on fera cette partie là où du coup on aura le choix du profil vous connaissez tous j'imagine que vous avez tous Netflix du coup ensuite on va pouvoir choisir notre profil déjà il ya quelque chose qui se passe il ya des liens vous avez vu on a changé de page à chaque fois on va pouvoir du coup mailler en tout cas nos différentes pages et là on est pour le troisième jour on fera cette page là où on a une vidéo de présentation attention au spoil et on a les différentes les différentes images qui apparaissent pour choisir notre vie maintenant on va passer à la théorie ce qui se passe c'est que le gros bloc ici en rouge le gros bloc en rouge va contenir un titre ce titre là du coup de quoi il est composé comment ça se passe comment je fais pour moi dans mon code pour afficher d'un titre pour afficher un bouton etc donc par exemple ce titre là le hello world je vais devoir le mettre dans ce qu'on appelle des balises donc le html c'est ça c'est la base ça fonctionne c'est un langage de balisage et donc du coup on va avoir ce qu'on appelle une balise ouvrante donc qui va être composée de chevrons et d'un ce qu'on appelle un tag d'accord on va voir les différentes tags qui existent ça ça va former ce qu'on appelle la balise ouvrante d'accord ensuite on va avoir du coup une balise fermante la balise fermante la différence entre les deux la balise ouvrante et fermante c'est qu'il doit y avoir un petit slash qui va du coup renseigner enfin en tout cas afficher que c'est bien une balise fermante entre ces deux balises là on va avoir du coup notre hello world notre contenu donc c'est bien souvent du coup du texte ça peut être une image ça peut être tout un tas de principes du html d'accord alors comme tag il existe plusieurs tags on va le voir ensemble il existe plein vous n'êtes pas obligé de tous les savoir par coeur et comme tous les concepts en programmation vous c'est pas le but de tout savoir par coeur vous devez aussi savoir chercher il faut juste savoir se rendre sur du coup les bons sites savoir taper les bonnes requêtes sur google tomber sur les bons forums etc et pouvoir résoudre ces problèmes soi même donc là il ya un exemple de balise que je vous que je vous ai mis c'est la balise qu'on appelle hn donc par exemple si j'ai le h1 h2 h3 etc donc c'est l'ordre d'importance le chiffre fait référence à l'importance du titre par exemple ici on a la balise h1 et si on se rend sur notre site linkedin si j'inspecte mon élément je vois que ici j'ai bien un h1 vous avez vu pour faire mon titre et linkedin l'a fait aussi ils ont utilisé cette balise h donc qui est très connue qui est aussi ou importante pour le référencement pour ceux qui ne savent pas du coup le référencement qui sert à bien se référencer sur google et donc chaque balise c'est ça aussi l'importance de ce engage là c'est que chaque balise a une importance permet de mettre à l'intérieur des mots clés et du coup permet de mieux se positionner sur google donc c'est pas uniquement de l'apparence et la création d'un site c'est aussi il ya aussi un enjeu de positionnement d'optimisation sur des pages web il ya aussi d'autres balises qui existent par exemple les inputs les inputs et des balises qui sont présentes sur tous les sites vous en êtes déjà servi sur un site internet ils sont omniprésents c'est tout ce qui est formulaire par exemple si je prends facebook vous allez rentrer votre email votre mot de passe ces champs de saisie ce sont ce qu'on appelle des inputs en code et ça permet du coup d'interagir à bien souvent avec une base donnée derrière enfin bref c'est un élément hyper important et tout ça en fait c'est des inputs on a également une autre balise qui existe qui s'appelle la balise img qui permet tout simplement d'insérer des images c'est ce qu'on va voir en gros aujourd'hui on va voir comment servir des inputs des images et également des titres etc on va commencer maintenant vous avez tous votre éditeur de texte donc moi j'ai utilisé visio studio si du coup vous l'a été chargé installer le vous allez ensuite quand vous allez le lancer atterrir sur cette page là donc moi ce que j'aimerais bien c'est commencer mon projet donc comment je vais faire pour créer mon premier site internet déjà on va commencer par se créer un fichier enfin un dossier pardon on va se créer un dossier ici on va l'appeler netflix voilà ça va constituer du coup le dossier de notre projet je vous invite à faire un petit glisser-déposer du coup dans votre visio studio et là vous voyez que la fenêtre change de couleur et ça va vous ouvrir votre projet donc une fois que j'ai ça je vais devoir créer à l'intérieur mes différents fichiers donc une extension dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est live serveur donc ce qui se passe c'est qu'avec visio studio vous allez pouvoir rajouter à votre outil tout un tas d'extensions qui va booster votre éditeur de texte qui va vous aider à coder plus vite le truc c'est que quand on code on perd du temps à plusieurs manipulations etc donc si on a un outil qui nous permet de gagner du temps c'est toujours mieux et là en l'occurrence à chaque fois on va devoir sauvegarder réactualiser etc donc c'est un peu chiant on va du coup installer un outil qui va nous permettre d'éviter ce problème donc on va se rendre dans les extensions c'est l'icône qui est juste en bas tout en bas à gauche et on va l'appeler live serveur donc live serveur c'est le premier vous cliquez dessus et vous avez un petit bouton installé on clique dessus et du coup ça va nous l'installer voilà donc une fois que c'est installé on n'a pas besoin de redémarrer ou quoi que ce soit j'ai live serveur qui est installé sur mon visuel studio je vais réduire un petit peu je me rends au niveau de mon explorer je vais retourner là où j'en étais ici on a une petite fenêtre open editor qui nous sert à rien pour être honnête on peut on peut l'enlever on peut même ici cliquer sur le petit bouton sinon on peut tout simplement ici cliquer sur open editor on va le décocher ça va nous l'enlever on ne sert pas à grand chose et donc une fois qu'on a notre projet d'ouvert il va falloir commencer à créer les fichiers qui vont constituer notre site internet donc pour ça je fais soit un clic droit à cet endroit soit je clique sur le petit icône juste là je clique ici et là on va commencer à créer notre premier fichier donc le premier fichier par convention que l'on va que l'on va créer c'est un index on va l'appeler index vous pouvez l'appeler comme vous voulez en réalité mais le premier fichier que va aller chercher le serveur c'est un index.html donc nous on va l'appeler index.html donc faites attention à bien mettre l'extension pour l'instant on n'a rien dedans on peut s'amuser à créer un petit texte donc on avait vu tout à l'heure lorsqu'on apprenait un langage la première chose qu'on mettait c'est un edward donc on va mettre notre bon vieux edward et on sauvegarde n'oubliez pas de sauvegarder ça arrive très souvent quand on se dit tiens j'ai pas d'affiché mais les modifications je ne comprends pas c'est normal c'est juste que vous n'avez pas sauvegardé ça arrive ne vous en faites pas j'enregistre mon hello world c'est très simple en fait pour être sûr que vous avez bien enregistré ici par exemple j'ai rajouté un espace j'ai modifié mon fichier vous avez un petit cercle ici qui se situe au niveau de votre onglet ça veut dire que le dossier n'est pas sauvegardé le fichier n'est pas sauvegardé dès l'instant où je fais un ctrl s pour aller un petit peu plus vite ctrl s j'ai du coup ma croix qui s'affiche ça veut dire que j'ai bien sauvegardé donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais exécuter mon fichier donc je vais faire un clic droit open with live server donc quand j'utilise mon extension live server sinon je peux tout simplement ici double cliquer sur mon fichier ça va m'exécuter mon navigateur et nous on avait vu que on va se faciliter la vie et on va utiliser live server moi je vais je vais utiliser live server je vais faire un clic droit open with live server voilà donc je vais me le mettre sur le côté comme ça très bien et là vous voyez j'ai mon hello world qui s'affiche si je fais un clic droit inspecter je vois que j'ai bien mon code à l'intérieur avec du coup mes différentes balises alors il y a des balises que j'ai pas créé mais qui se sont créés automatiquement et je vois qu'à l'intérieur j'ai j'ai mon hello d'accord donc là on vient de créer notre premier site alors il n'y a pas grand chose dedans on n'a même pas mes balises quoi que ce soit mais en tout cas on va commencer par créer notre première balise le langage html c'est un langage de balisage et donc du coup il faut tout mettre à l'intérieur de balises donc nous le tag il s'appelle h1 et on veut le mettre dans des balises donc pour ça je vais ouvrir ma balise ensuite je vais mettre mon h1 à l'intérieur et je ferme ma balise ce qui est bien avec visual studio code c'est que dedans vous avez un langage intégré qui s'appelle émettre et qui va vous auto compléter votre code ça veut dire qu'il va écrire à votre place en quelque sorte il va vous faire des propositions il par exemple il a fermé automatiquement ma balise ce qui fait que moi j'ai moins de code à écrire donc ça c'est indispensable pour coder ça permet de gagner beaucoup de temps alors on peut gagner encore plus de temps puisque là on a dû ouvrir le chevron etc c'est un peu long ce que vous pouvez faire c'est directement marquer h1 et appuyer sur tabulation ou entrée quand je fais ça ça me génère ma balise automatique alors on peut aller très loin avec émett on peut faire des trucs assez cool par exemple on peut faire des trucs comme ça hop voilà et vous avez vu ça vous génère du code automatique bon là ça sert à rien pour le moment on va juste mettre notre h1 donc vous mettez juste h1 tabulation ou entrée et ça vous crée votre balise dedans du coup on va mettre notre texte hello world je sauvegarde et du coup je réactualise au niveau de ma page web ce qui se passe c'est que vous avez vu mon hello world il a changé au niveau de l'apparence maintenant il est devenu plus grand avec une graisse de type donc c'est normal c'est ce qu'on appelle le user agent c'est en fait c'est le navigateur qui a interprété votre texte en fonction de la balise dans laquelle il se trouvait et il a affiché du coup le contenu différemment alors on peut tout à fait modifier cette apparence là à tout moment avec l'autre langage le css en tout cas par défaut il est comme ça là on a vu notre première balise mais on aimerait bien commencer à créer notre notre donc moi j'ai du coup j'ai tout sauvegarder j'ai effacé ce que j'avais fait précédemment puisque là mon h1 je peux pas le mettre juste comme ça sans avoir au préalable mis un minimum de code on le voit ici par exemple si je me rends dans l'inspecteur d'éléments je vois que j'ai une balise html head body etc ce qui se passe c'est que par défaut si vous ne le mettez pas le navigateur va automatiquement l'intégrer au niveau de votre page web mais c'est pas du tout bon de faire ça et il vaut mieux du coup le mettre en place ne vous en faites pas pour intégrer la structure de base on appelle ça le squelette html de base il ya une touche un raccourci qui existe encore grâce à emmett c'est du coup le point d'exclamation quand vous tapez point d'exclamation et tabulation ou entrer vous avez le code qui s'affiche voilà donc là j'ai le code de base qui s'affiche donc moi j'ai zoomé je vous dézoomé un petit peu pour qu'on voit mieux et vous avez toute la structure minimum requise pour une page web donc ça c'est commun à toutes les pages donc si on décrypte un petit peu tout ça on a dans un premier temps ce qu'on appelle un doctype c'est le type du document et on indique au navigateur qu'il s'agit d'un code html alors c'est un peu bizarre de faire ça puisque on a une extension point html sur notre fichier mais on est obligé d'indiquer que il s'agit d'un fichier ensuite on a notre balise html qui est ouverte ou juste en dessous et qui se ferme tout en bas donc cette balise html va englober tout notre site et donc ça c'est la base de notre notre page web et donc on va en avoir besoin c'est obligatoire d'accord ensuite on va avoir notre aide donc dans tout ce qui est à l'intérieur du aide ne sera pas visible en tout cas pas sur la page on va avoir ensuite la balise body donc la balise body c'est le corps de notre page c'est là dedans qu'on va mettre notre titre notre formulaire etc etc donc ça c'est ce qui nous intéresse si on sauvegarde ici rien ne se passe ne vous en faites pas c'est normal nous on va du coup mettre en place notre titre d'accord donc là on va mettre notre h1 et on va mettre notre fameux hello world à l'intérieur j'enregistre donc là on a fait les choses correctement on a inséré notre titre avec notre structure on est prêt à partir d'accord bon nous ce qu'on veut c'est un formulaire de connexion on va commencer par intégrer notre formule il ya aussi la partie logo qu'on a vu dans notre code donc pour positionner un petit peu tous nos éléments avant de partir on va d'abord dans un premier temps les positionner et pour ça on va se faire deux blocs donc ici je vais supprimer mon h1 puisque j'en ai plus besoin vous allez le voir que on n'en a pas besoin il n'y a pas de titre sur la page on va mettre un premier bloc nav donc nav c'est une balise qui est dédiée pour insérer des menus de navigation ces menus de navigation du coup qui sont présents sur tous les sites vont accueillir nos différentes entrées de menus pour naviguer sur le site également notre logo ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre notre formulaire donc le formulaire se met dans une balise forme la balise forme est dédiée à ça ça sert à faire des formulaires donc là si vous marquez forme que vous appuyez sur tabulation vous allez avoir un code qui est généré avec ce qu'on appelle ici un attribut cet attribut du coup actions ne nous sert pas pour le moment vous pouvez l'effacer ou le laisser peu importe moi je vais l'enlever il sert à rien et donc on a nos deux éléments donc dans un premier temps notre navigation et ensuite notre formule qui ne contient rien pour le moment alors pour l'instant si je sauvegarde que je me rends sur ma page il n'y a absolument rien ne vous en faites pas c'est normal ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par visualiser un petit peu les balises qu'on a intégré on va les mettre à les faire apparaître sur notre navigateur donc pour ça il va nous falloir du css pour mettre des couleurs etc ici on va mettre notre link ça sert à intégrer des éléments sert à intégrer des feuilles de style qu'on appelle ça les feuilles de style permettent du coup de mettre de la mise en forme pour mettre des couleurs etc donc là dans ce href on va devoir mettre l'adresse vers notre fichier qui n'existe pas encore donc vous pouvez pourquoi pas ici vous rendre à l'intérieur de votre arborescence faire un clic droit et ajouter votre fichier donc on va le faire ensemble ici on va mettre style.css donc ça c'est la convention également c'est de de l'appeler style.css on peut l'appeler en réalité comme on le souhaite mais ici on va l'appeler style.css donc là on a mis en place notre fichier qui va permettre de mettre en forme et on va ici du coup indiquer le chemin vers ce fichier il s'appelle style.css donc on va mettre style.css et on va pouvoir commencer à mettre en forme donc tout à l'heure vous avez vu sur linkedin j'avais modifié une couleur en rouge etc donc tout ce qu'on a mis ici tout le code css on va pouvoir mettre dans ce fichier on va venir sélectionner notre navigation donc pour venir sélectionner notre navigation on va devoir utiliser ce qu'on appelle un sélecteur et un sélecteur du coup on va juste mettre le nom de notre tag une fois qu'on a mis le nom de notre tag on va mettre ce qu'on appelle du coup des accolades donc sur windows et alt gr et touche 4 et à l'intérieur on va mettre nos différentes propriétés donc là moi par exemple ce que j'aimerais bien c'est mettre un background donc un background c'est quoi c'est une couleur de fond donc je pourrais mettre une couleur de fond en rouge par exemple voilà et du coup je vais ensuite en dessous venir faire la même chose avec mon formulaire donc ici je mets mon formulaire et je vais du coup mettre un autre fond et je vais le mettre en bleu pour l'instant rien ne s'affiche et c'est normal c'est parce que en fait nos éléments nos éléments n'ont pas de hauteur n'ont pas de dimensions donc ce qu'on va faire c'est que on va lui donner une hauteur donc la hauteur en css c'est la propriété height par exemple on va mettre 70 pixels donc les valeurs que l'on va mettre ici ce seront des pixels on peut utiliser d'autres valeurs mais là pour l'exemple on va utiliser ça et là vous voyez on a notre bloc qui s'affiche donc on a un bloc html qui s'affiche on va faire la même chose pour notre formulaire donc ici on va mettre un height à 70 pixels par exemple je sauvegarde et vous voyez que ça me l'affiche égal donc ce qu'on aimerait bien maintenant c'est positionner notre élément puisque si on regarde l'exemple de netflix le formulaire il est situé au centre on va du coup se rendre sur notre css et on va du coup imposer une large donc on va ici mettre une largeur à 400 pixels par exemple j'enregistre et je vois que là je viens de modifier la largeur de mon bloc maintenant qu'on a ça on va pouvoir le positionner comme on le souhaite donc pour le positionner on va devoir utiliser des outils on va utiliser des propriétés c'est les flexbox donc c'est une documentation concernant les flexbox c'est un outil de positionnement qui est vraiment très utilisé et tous les frameworks l'utilisent et je vous conseille d'en faire de même donc le principe est très simple je vous laisserai lire la doc le principe est très simple c'est de prendre le parent de l'élément que je souhaite positionner donc moi en l'occurrence le parent de mon formulaire c'est la balise body et je vais lui appliquer du coup un display flex donc le display flex si je sauvegarde ça me fait un truc bizarre donc c'est normal ce qui se passe c'est que ma navigation ici n'a pas de large donc je vais ici lui mettre une largeur en width et je vais mettre 100% 100% du coup va prendre tout simplement 100% de la largeur de ma page ensuite moi ce que je veux c'est que mes éléments soient les uns en dessous des autres ici je vais mettre une propriété flex direction colonne voilà je sauvegarde et ça me permet de mettre mes éléments les uns en dessous des autres donc moi c'est ce qui me convient moi ce que j'aimerais bien maintenant c'est centré mon élément en bleu et du coup pour faire ça je vais utiliser ici une propriété qui s'appelle justify content et je vais le mettre au centre alors pour lire les différentes les différentes documentations vous pouvez vous rendre ici vous avez tous les éléments donc là par exemple on a vu le flex direction qu'on a utilisé ensemble vous allez pouvoir modifier du coup le positionnement de vos éléments on a également du coup le justify content vient d'utiliser ici et avec la propriété center un écart entre notre bloc rouge et notre bloc en bleu donc pour faire ça on peut utiliser les margins là moi par exemple je vais mettre du coup un espacement en haut de mon bloc bleu et je vais mettre un margin top de par exemple de 50 pixels j'enregistre et là vous avez vu ça a mis un écart entre mes différents éléments nous ce qu'on aimerait bien c'est avoir du contenu quand même dans nos blocs et on va commencer à le remplir donc là par exemple je vais me rendre sur mon index.html et ce que j'aimerais bien c'est avoir mon image Netflix pour afficher mon logo pour intégrer une image je vais utiliser la balise img je vais ici devoir dans src intégrer un lien le chemin vers vers mon image donc c'est les images que je vous ai transmis sur le lien et à l'intérieur j'ai un dossier ressources qui contient mes images donc ces images là je vais l'intégrer dans mon visual studio ce que vous pouvez faire c'est copier directement et le mettre à l'intérieur de votre projet vous pouvez copier coller votre vos ressources et les mettre à l'intérieur et maintenant que j'ai ça pour indiquer le chemin vers mon image je vais d'abord lui renseigner le dossier et ensuite j'appuie sur entrée vous voyez que là mon visual studio code m'aide pour aller vers la bonne image et donc ici je vais choisir Netflix logo j'enregistre maintenant que j'ai ça je vais venir sur mon navigateur et là vous voyez que j'ai mon logo Netflix qui s'affiche donc mon logo Netflix il est un peu gros là il est carrément même trop gros donc on va se rendre sur notre style.css on va venir sélectionner notre image et ici on va mettre width et on va mettre par exemple 100 pixels j'enregistre donc là mon logo il est bien présent ici donc 100 pixels c'est un peu petit on va mettre 200 voilà et ce qui se passe c'est qu'on ne voit pas c'est normal puisque juste en haut on a un background color qui est du coup en rouge on va juste supprimer ce background color voilà on enregistre et maintenant on voit notre logo qui apparaît c'est juste qu'il était rouge sur rouge donc forcément il n'était pas visible voilà donc là on a intégré notre première image et on a du coup notre logo Netflix ce qu'on peut faire également c'est au niveau du body intégrer une image mais cette fois ci en fond donc là on va utiliser la propriété background images qui nous permet d'intégrer des images en background en fond donc je vais utiliser la propriété ensuite url et je vais indiquer le chemin vers mon fichier donc le chemin vers mon fichier pour ça il faut se rendre à la racine de mon projet tout simplement img et du coup background je sauvegarde j'actualise et j'ai mon background en fond du coup de mon projet donc là on vient d'intégrer du coup notre image en background ça on a vu deux façons d'intégrer des images alors c'est déjà c'est déjà bientôt la fin je suis vraiment désolé mais là on a pris on s'est laissé déborder par le temps de toute manière comme je vous l'ai dit on va pouvoir enfin vous allez pouvoir continuer un du coup cet exercice on va vous transmettre le lien pour continuer cet exercice avec tout le tuto et vous allez pouvoir reproduire du coup la page au prochain cours on verra où la prochaine partie on va faire le choix des profils et donc du coup ça ce sera au prochain cours j'espère que ça vous a plu merci beaucoup à tous je vous remercie d'être présent ciao tout le monde